Bonjour, Abdoulaï Mamadou Gissé. Bonjour, M. Momoro. Voilà, Abdoulaï Mamadou Gissé, vous êtes le président du parti Foulak-Faïde, président également de le Marteux en tant qu'homme politique mais aussi culturel. Que pensez-vous des séries d'arrestations que l'on est en train d'enregistrer au Sénégal ? Il y a le cas d'Adama Gueye, le journaliste, et de Moussa Fadjaraté de l'Alliance pour la République. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Voilà, moi je vous remercie, mais avant d'aller plus loin, je voudrais préciser que depuis qu'en ce temps, vous avez pensé que vous-même, je suis en tort de l'action politique, tout simplement, je gère la vie de notre organisation au Marseille Sénégal, dont vous venez de parler, qui est une organisation politique qui oeuvre la culture du développement. Maintenant, par rapport au contexte actuel, moi je pense que c'est la mort dans l'âme que je vois ce qui se passe autour de nous. Parce que tout simplement, on a Diomaï, 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 le président de la République, compte tenu de son silence, de son action actuellement, qui est appréciée par beaucoup de Sénégalais. Moi je pense que dans le cadre de la gestion des affaires publiques, on devrait faire attention, opérer une rupture par rapport à ce qui était là avant. Parce que si on avait sanctionné le régime démocratique, c'est parce que tout simplement, c'est à cause de ces arrestations arbitraires, mais également, c'est l'absence de démocratie qui se définit, malgré la volonté du Saint, donc que le président de la République, à mon avis, a passé dans le dernier message à l'unité nationale. au pardon, mais à la base, ce n'est pas exécuté. Donc il y a une absence d'autorité de l'État qui manque pour concrédier, pour traduire en match la vidéo du président de la République, qui demande à tous les Sénégalais soient unis, et qu'on va envers le Sénégal de Saint-Germain, où on dépassera l'émergence. Moi, je pense que la pensée, la philosophie du président de la République, Jean-Marc Raït, parce qu'il était autrement que le régime. Mais je pense que, comme il l'a dit lors de sa fonds-grande fête, je ne sais que moi qui suis ce qu'il dit, et puis je dis que le bon chemin qu'il a appris, c'est que les autres doivent s'ouvrir. Sinon, le Sénégal va s'embrouber. Parce qu'on ne va pas être dans un contexte politique avant, durant et après l'élection de Jean-Marc Raït. Ça va paralyser le pays. Moi, ce que je pense aux nouvelles autorités, aux nouveaux régimes, c'est vraiment d'assurer que les nouvelles autorités devraient rentrer dans le nez, et puis de fédérer les Sénégalais, plus d'un programme pour faire de croissance. Président Guisset, récemment, vous avez un problème avec le journaliste Babacar Touré de Keoulo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe exactement pour que vous envoyez une citation directe à Babacar Touré ? Bon, Babacar Touré, tout d'abord, c'est quelqu'un qui se connaît, qui a été mon beau-frère, parce que lorsque je l'ai tenu, mon espèce qui m'a dit que Babacar Touré, c'est son frère. Mais j'ai dit que depuis un certain temps, avec l'avènement de notre programme dans le livre national appelé Homo-Astitie Sénégal, qui est un programme financier entièrement par les Américains, par le centre Colin Powell, un centre qui oeuvre depuis 25 ans pour le développement social et solidaire au Sénégal. Maintenant, je ne vois pas pourquoi, depuis 24 ans, le centre contribue, accompagne les politiques publiques de l'État du Sénégal dans la réalisation de grands projets. Aujourd'hui, on parle de Homo-Astitie, les gens s'affolent, se ruent partout, et puis donnent une image négative par jalousie, par crainte, pour que ce projet ne voit pas le jour. Moi, je pense que Babakar Kiyourou, il est connu par ses attaques permanentes qu'il fait à l'endroit des personnes, des personnalités crédibles dans ce pays. C'est pour cela que j'ai porté plainte et que l'OMAT-Titi, toutes les assemblées générales que l'OMAT-Titi a faites, c'est entre mes mains et ça a été validé par le cabinet Maître René-Paul Bancou, qui est agrégé, qui a son maîtrise en sciences juridiques, l'UG de justice, qui est à l'Ouest-Foire, rue de l'aéroport, Angle-Vedén, l'eau numéro 21. Donc, toutes nos assemblées générales, il n'y a aucune assemblée générale où l'OMAT-Titi demande de l'argent aux Sénégalais ou aux Sénégalaises. Maintenant, pourquoi Babakar Kiyourou me diffame pour dire que à l'endroit, comme Amir Abou, comme Pierre Goujabi Atepa, je suis un arnaqueur, mais moi, je suis dans un état de droit et j'ai confiance à la justice de mon pays. Et j'ai toujours eu confiance à la justice de mon pays. Mais en tant qu'acteur culturel, Abdoulaye Mamadou Gissé, qu'est-ce que vous attendez des nouvelles autorités étatiques ? Est-ce que vous avez des suggestions à faire ? Oui, c'est le plan culturel. Moi, je pense qu'il nous faut un vaste programme concerté. Il y a des mécanismes mis sur pied depuis Abdou Diouf, Ablai Ouad, Makical, mais qui ne favorisent pas le développement culturel, encore moins l'industrie culturelle au Sénégal. parce que, comme je l'ai toujours dit, il y a toujours une méthode d'appropriation qui est là, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les artistes, les créateurs de renom qui prennent en otage les ressources culturelles de ce pays. tant qu'on est dans cette situation, la précarité dans le milieu culturel va gagner du terrain et qu'il faut signaler que le milieu culturel absorbe 90% des emplois au Sénégal. Maintenant, pour que ça soit effectif, il faut placer des mécanismes nouveaux capables de prendre en charge les différents acteurs en quête de nouvelles orientations pour vivre pleinement leur art. Donc, je conseille à mon neveu, le président Basile Domaï de s'ouvrir à la communauté culturelle à la base et fédérer les aspirations pour en faire un programme de développement économique social culturelle porté de croissance pour la culture et de prévalu pour la culture. Voilà tout. Donc, il nous faut une concertation avec la base et arrêter, marquer une rupture avec ce qui se faisait avec les artistes de renommée ou bien des personnalités de renommée qui ont toujours pris en otage de la culture et que la SADAP qui est là n'a aucune capacité de répondre aux aspirations des artistes culturelles. Voilà. Donc, aujourd'hui, on vient de signer la copie privée, mais qu'est-ce que la copie privée va changer pour le Sénégal si les droits de taux ne sont pas respectés, si la gestion des droits de taux n'apporte aucune plus valide aux un endroits. Donc, je dis que ce qu'il y a à l'idée de faire, c'est d'appeler des assises pour la culture. Le président de la République doit le faire et s'il le sait, je pense que son quinquennat sera rempli de succès et je lui souhaite aussi plein de succès parce que je vous dis, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est pétiniste par rapport au président Djomaï. Je connais sa marge de progression et que je sais que s'il est bien entouré, peut-être ça va changer des choses. D'accord. Et Abdoulaye Moudouguissé, on va bientôt installer les députés de la nouvelle assemblée en tant que Sénégalais. Qu'est-ce que vous attendez de cette assemblée ? En tout cas, le leader de passé, Ousmane Sonko, demandait la majorité aux Sénégalais pour mettre en place la haute cour de justice, l'abrogation de la loi d'Amnesty, mais également, on attend la criminalisation de l'homosexualité par la majorité qu'est-ce que vous attendez de cette assemblée ? Mais moi, j'attends qu'on ait une assemblée de returs et qu'on aille vers l'adoption et l'application de la loi sur la criminalisation de l'homosexualité. Moi, je pense que c'est le premier pas à faire pour rassurer les Sénégalais. Ensuite, les autres pas suivront. Donc, c'est une danse en cadence. maintenant, il faut respecter l'art de cette danse pour que les populations aient confiance, pour qu'elles sachent que les promédières ont apporté le fruit aujourd'hui. Maintenant, c'est ça, je souhaite qu'on ait une assemblée qui va marquer une rupture fondamentale dans l'action, dans la démarche, dans l'idéologie, mais surtout dans l'éthique. Donc, voilà ce que j'attends de cette assemblée nationale. Mais la criminalisation de l'homosexualité, moi, je pense que c'est pourquoi hier, j'étais chez avec Maman Matargué-Djamra pour travailler avec l'OMAT qui défend les valeurs culturelles et religieuses du Sénégal. L'OMAT a mission également de défendre les valeurs culturelles et religieuses de ce pays. Donc, de faire de telle sorte que l'assemblée nationale puisse acter dans ses premières la criminalisation de l'homosexualité. C'est ça notre combat premier. Et si on arrive à gagner ça, moi, je pense que ça passera comme lèvre à la poste. Dernière question, Mamadou Guisset, c'est par rapport à la situation économique difficile que traverse le Sénégal actuellement, une situation bien sentie par les Sénégalais eux-mêmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau ? Moi, je pense que la situation est due au changement du régime. Parce que nous avons un nouveau régime qui n'est pas préparé à la gestion des affaires. Maintenant, ils sont là, ils ont besoin d'un temps d'élaboration et d'action. Et ce temps d'élaboration, les Sénégalais ne pourront pas l'attendre. Parce qu'on ne peut pas venir sans programme avec des indicateurs de performance. Parce qu'on parlait de projet, mais quand on a un État, on doit fonctionner sur la base de programmes avec des indicateurs de performance fiables, avec des partenaires identifiés, avec une démocratie apaisée et dans ces conditions, avec le respect des droits de l'homme, moi, je pense que la situation des Sénégalais à la base va s'améliorer. Mais à cette étape où nous sommes, les Sénégal, ils souffrent. Ils souffrent parce que toute la vie est marquée par des activités politiques, politiciennes. et nous devons nous départir de cela. Parce que nous avons l'espoir des Sénégalais qui soutient pour le changement, pour avoir quelque chose de nouveau, pour sortir de la précarité et des misères. On ne peut pas éternellement continuer à faire de la politique politicienne dans les médias. Voilà, c'est pour cela que j'appelle au président de la République de créer une situation d'apaisement comme il l'avait déjà fait et puis appeler tous les acteurs autour d'une table de concertation nationale mais pour aller de l'avant d'ici 5 ans. Maintenant, à la veille de l'élection 2019, chacun pourra aller de son côté et prétendre aux suffrages universelles. Voilà ma vision des choses parce que je viens d'écrire un livre sur Al-Montaha Bashir Mbaké, la porte du silence qui va être dédicacée de 30 à 15h30 au siège de la synthèse en face de la cardinal. Donc, dans ce livre, j'évoque les qualités d'Al-Montaha Bashir Mbaké et ce sont ces qualités-là que je propose au président Bashir Demaï pour que le Sénégal soit en Sénégal de bonheur comme on l'appelle Al-Bashir Mbaké pour Mpegni. Voilà. J'évoque. Merci Abdoulaï Mouadou Gissé, président Gissé, d'avoir répondu à nos questions. Merci, merci, c'est toujours un plaisir. Vous êtes mon journaliste préféré. Oui, en tout cas, je rappelle Abdoulaï Mouadou Gissé, vous êtes le président du parti Foula Akfaye, le président de l'OMARTE également.